Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler du mot Zentangle ou en anglais Zentangle et vous vous demandez sans doute ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la méthode Zentangle ? A quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien ? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 éléments, 4 choses que cette méthode va vous apporter dans votre quotidien. Je m'appelle Gisèle alias Gigi Hook, je suis coach, artiste et enseignante certifiée de Zentangle et sur cette chaîne, je vous aide à créer dans la zénitude et le lâcher prise. Donc abonnez-vous si vous souhaitez faire le plein d'outils pour créer librement. Qu'est-ce que la méthode Zentangle ? Alors, je vous ai ramené des petits carrés de papier pour vous montrer. En fait, la méthode de base, elle se pratique comme ça, sur des tout petits carrés de papier sur lesquels on va venir dessiner des motifs. Et très souvent, quand je montre ça aux gens, la plupart des gens ont l'impression que c'est du gribouillage. En fait, ça rappelle beaucoup tous ces dessins qu'on pouvait faire quand on était petit, au collège, pendant les cours par exemple, quand on s'ennuyait ou quand on est en réunion, qu'on gribouille ou qu'on est au téléphone en fait. On se retrouve à faire plein plein de gribouillages. Et souvent, les gens pensent que quand ils font ce genre de gribouillage, ils sont en train de faire du Zentangle. C'est vrai que ça ressemble, mais ce n'est pas exactement ça. Donc, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire si pour vous aussi, peut-être que quand vous avez découvert la méthode, vous vous êtes dit « Ah tiens, c'est exactement ce que je fais, c'est du gribouillage. » Ou est-ce que, dites-moi en fait, si vous vous dites encore ce genre de choses. Alors, pourquoi la méthode Zentangle est différente, différente de ces gribouillages-là dont on a pu parler ? En fait, cette méthode suit vraiment des étapes très précises qu'on va voir ensuite. Et elle se pratique vraiment dans la pleine conscience. C'est-à-dire que les motifs Zentangle demandent vraiment de la concentration. Il faut vraiment être présent dans ce qu'on fait pour réaliser tous ces motifs-là. Donc, c'est dans ce sens que c'est vraiment spécifique et que ça se différencie en fait de ces gribouillages qu'on peut faire de façon distraite quand on est en train de faire quelque chose ou on ne se rend même pas compte en fait de ce qu'on est en train de faire. Cette méthode-là se pratique dans la pleine conscience. Donc, voici quatre choses que la méthode Zentangle va vous apporter au quotidien. Déjà, en premier, la relaxation. C'est la toute première étape de cette méthode, de la méthode Zentangle. C'est de respirer, se relâcher en fait et vraiment prendre conscience de notre environnement. Apprécier, apprécier ce qui est autour de nous. Donc, la deuxième chose, c'est le développement de nos capacités de concentration. On est dans une société où on est régulièrement, on est tout le temps en train de faire plusieurs choses en même temps, notamment avec les smartphones, peut-être que pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, là vous avez peut-être votre téléphone en même temps qui vous envoie des notifications. Donc, il n'y a plus beaucoup de moments où on est vraiment pleinement concentré sur quelque chose. Et donc, cette méthode va nous permettre de vraiment être concentré parce que tous les motifs qui existent ne sont pas des motifs Zentangle. Les motifs Zentangle sont vraiment des motifs qui ont été pensés, qui sont déconstruits selon une méthode précise qu'il faut suivre quand on les dessine. Donc voilà, pour certains motifs avancés, on a vraiment besoin d'énormément de concentration pour pouvoir les dessiner. Et donc, ça nous aide aussi à nous réhabituer, à nous concentrer. Alors, la troisième chose vraiment, vraiment importante qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, c'est la confiance en soi. Vraiment, le fait de pratiquer cette méthode permet de prendre confiance en soi énormément. Pourquoi ? Parce que déjà en Zentangle, quand on pratique cette méthode, il n'y a pas d'erreur. L'erreur n'existe pas. Donc, quel que soit ce qu'on fait, même si on fait des traits de travers, en fait, on apprend à les accepter tels quels, à les accueillir en fait comme des opportunités. Par exemple, quand on dessine, avec la méthode Zentangle, on n'utilise pas de crayon. On n'utilise pas de gomme. On va utiliser un crayon pour délimiter nos espaces, pour poser des ombres, bien sûr. Mais par contre, les motifs qu'on va dessiner, ça sera toujours au feutre. Un feutre qui ne peut pas s'effacer. Donc, on dessine directement à l'encre et on accepte ces traits tels qu'ils sont. Parce que souvent, quand on commence à dessiner, on doute énormément. Donc, on a tendance à commencer au crayon, après effacer, à tout le temps se remettre en question en fait. Et quand on fait, quand on pratique la méthode Zentangle, on dessine, on pose tout sur le papier et on l'accepte en fait tel quel. Et on commence à se rendre compte que même les traits qui nous paraissaient pas bien, au final, ils ont toujours quelque chose à nous apprendre. Et souvent, ils renferment plein d'opportunités parce qu'ils nous font découvrir des choses qu'on n'aurait jamais fait en fait, sans ces erreurs-là. Donc, c'est dans ce sens-là que vraiment, ça aide à prendre confiance parce qu'on pratique de cette manière. Et ensuite, on peut vraiment adopter cette façon de penser aussi pour le reste de notre quotidien. Donc, la quatrième chose. Je précise que cette liste n'est pas exhaustive. Là, je cite quatre choses, mais vraiment, il y a bien plus de choses que la méthode Zentangle nous permet de faire. Mais là, pour cette vidéo, je n'en cite que quatre. Et la quatrième chose, c'est vraiment le fait de développer notre créativité. Parce que forcément, quand on découvre cette méthode, on a envie d'apprendre tous les motifs. On se dit, mince, il n'y a plus de... Il y a des centaines de motifs. Comment je vais faire en fait pour tous les connaître ? Et on a tendance à penser qu'il faut absolument connaître plein de motifs. C'est comme ça qu'on évolue. Et en fait, non, pas forcément. Avec cette méthode, on peut juste connaître quelques motifs et les pratiquer de plus en plus. Et à force de les pratiquer, on va commencer à être de plus en plus à l'aise, explorer plein de variations. Et là, vraiment, notre créativité va se développer encore mieux, de façon beaucoup plus sereine et naturelle. Donc, si vous commencez ou même si vous pratiquez déjà, rassurez-vous, vous n'avez pas besoin de connaître des dizaines et des centaines de motifs. Choisissez-en quelques-uns et pratiquez-les encore et encore. Vous allez voir à quel point, à force de le faire régulièrement, ça va vraiment développer vos idées, votre créativité et vous permettre de créer régulièrement. Alors, maintenant que vous savez à quoi sert la méthode Zentangle, est-ce que vous êtes prête à commencer, à vous lancer ? Dites-le-moi dans les commentaires, laissez-moi un petit like sur cette vidéo. Des nouvelles vidéos arrivent dans lesquelles je vais vous montrer des idées de motifs et plein de choses, plein d'informations, où trouver les motifs, comment pratiquer. Et en attendant, dès maintenant, vous pouvez télécharger tout de suite mon guide complet pour apprendre à tangler. C'est un guide en PDF de 12 pages dans lequel je vous parle du matériel et des étapes pour commencer à pratiquer tout de suite. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment dessiner des premiers motifs pour débutants. Je vais rajouter plein de vidéos dans les semaines qui viennent au fur et à mesure, donc abonnez-vous bien pour être notifié lorsque ces vidéos seront publiées. Et aussi, je voulais vous dire que je suis régulièrement en live sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook aussi pour participer au prochain live que je pourrais faire des lives où on dessine et où on crée plein de choses, on développe notre créativité. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada